Lorsque Freud écrit que la séduction est la trame nécessaire à une pensée incarnée dans le transfert, il reconnaît qu'il ne peut y avoir de rencontre que chargé d'affect. Et oui, la séduction implique tentation et le passage à l'acte peut être de nature traumatique pour les acteurs. Qu'à cela ne tienne, pour le séducteur, il est extrêmement stimulant d'être choisi parmi tant d'autres. Joe, es-tu coulé dans le même moule ? Es-tu la même personne avant et après le bachelors, voici ton confessionnal. Est-ce que tu nous promets d'être sincère jusqu'au bout ? Oui, je le serai. Comment tu as été recruté pour participer à cette émission ? Alors j'ai été contacté par une personne de la production que je connaissais et qui m'a appelé en me disant parce qu'en fait ils font une prospection et ils demandent aux gens pour vous et qui pourrait être le bachelor etc. si jamais on fait cette émission là. Et il semblerait que mon nom soit revenu plusieurs fois à ses oreilles et donc elle a décidé de me contacter par rapport à ça. Mais au début j'étais catégorique, c'était non. Pourquoi ? Parce que moi je ne suis pas déjà la télé réalité, j'avais peut-être pas une image très valorisante de ça et j'avais pas envie d'exposer ma vie sentimentale ou quoi que ce soit à la télé. Est-ce que tu sais les autres noms qui sont revenus sur la liste ? Non, elle ne m'a pas communiqué, elle ne m'en a pas parlé. Elle m'a juste dit ton nom est revenu plus d'une dizaine de fois. Oh ! Finalement qu'est-ce qui t'a motivé à accepter alors ? Au-delà de l'argent ? Qu'est-ce qui m'a motivé ? Après, au-delà de l'argent. Non après c'est vrai que ça aurait pu être une expérience, une belle expérience. Ça a été une belle expérience d'ailleurs. Et... Qu'est-ce que tu t'es dit ? Moi j'ai appris beaucoup sûrement. Quand tu as finalement dit bon ok, j'y vais. Qu'est-ce que je me suis dit ? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui finalement ? J'ai essayé de combiner un peu tout, le fait de pouvoir utiliser cette médiatisation pour ma fondation, pour beaucoup d'autres choses. Et au final je me suis dit pourquoi pas ça peut être une belle expérience. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit pourquoi pas je peux vraiment trouver l'amour dans cette émission ? C'est vrai que déjà comme j'avais pas forcément une bonne image de la télé-réalité, j'étais pas dans cette optique-là. Mais au final je me suis dit t'as rien à perdre en fait. Tu peux prendre le temps d'écouter, de voir qui il y aura en face de toi. Est-ce que Joe, tu étais vraiment célibataire quand la production te recrutait ? À ce moment précis ? À ce moment précis oui je l'étais. Totalement ? Je l'étais totalement oui. Permets-moi d'insister. Du coup, est-ce que quand tu es rentré dans le jeu, tu es rentré avec des intentions de cœur en te disant au-delà de pourquoi pas, je vais écouter et que je vais voir. Est-ce que tu t'es laissé prendre par le jeu de l'amour dans ce jeu ? Oui, on se laisse prendre par le jeu de l'amour parce qu'on est conditionné pour. En fait toutes les mises en situation sont faites pour vous mettre dans une ambiance qui fait que vous pouvez développer des sentiments. D'accord. Voilà. Vous pouvez vous laisser aller ? Oui. Alors, il paraît que tu n'as choisi personne à la fin de la compétition parce que Tago était déjà dans l'aventure mais qu'elle ne faisait pas partie des candidats. Ah bon ? C'est qui ? Emma Loës. Non, 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 du tout. Emma, c'est une amie de très longue date. On se connaît depuis très très longtemps. Donc, ça a toujours été ma partenaire de sortie, de gasoil, de beaucoup de choses. Emma, c'est vraiment une très bonne amie à moi. Vous vous connaissez d'où ? Alors là, si je te dis, pour te dire même, je ne sais même pas comment on s'est rencontrés, mais je sais qu'à l'époque, j'avais un cousin qui habitait qui était voisin à elle, je crois. D'accord. Et on se voyait même dans le quartier. C'était vraiment, on était… Donc, il ne s'est jamais rien passé ? Non. Jamais, jamais ? Non, jamais. Alors, on va parler des candidats et je vais m'arrêter tout de suite sur une qui n'est pas passée inaperçue, à savoir Nadia, originaire du Niger. Nadia, que tu as fini par éliminer, les gens étaient étonnés parce qu'ils pensaient que c'était ton coup de cœur. En tout cas, c'est ce que tu disais. Dis-nous, on sait que vous avez passé une nuit ensemble avec Nadia, en tout cas, c'est ce qu'elle a laissé croire dans l'émission. Dis-nous enfin, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Est-ce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu ? Ouais, mais je pense que je vais décevoir beaucoup de gens, mais il ne s'est vraiment rien passé. Absolument rien passé. Vous avez dormi jusqu'au matin ? Oui, non, c'est juste que… Et moi, je suis quelqu'un, je m'endors très vite. Donc… Même avec Nadia, t'écoutes ? Non, effectivement, il ne s'est rien passé jusqu'au matin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là ? Non, parce que déjà, je savais que dans l'émission, elle aurait utilisé ça pour pouvoir utiliser ça contre les autres filles. D'accord. Et mon but, ce n'était pas non plus de manquer de respect ou de donner de l'avantage à l'une par rapport à l'autre. Et rester gentleman jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, oui. Mais tu en as embrassé quand même des bouches ? Oui, j'en ai embrassé 3 sur 20. Alors, si on regarde les versions anglophones ou occidentales, le premier jour, le gars, il a déjà embrassé 16 go. On ne lui dit rien. Moi, j'ai embrassé 3 filles. Et même pas embrasser. C'est un bien grand mot. J'ai fait un smack à une et j'ai embrassé 2. OK. Donc là, ça devient… il a embrassé tout le monde. Tout le monde sur 20. 3 sur… 2. 2 sur 20. J'aime ta façon de te défendre. Non, mais c'est vrai. Alors, au cours du tournage de l'émission, malheureusement, tu as été victime d'un grave accident de voiture. Pendant que tu te rendais à Assigny, il paraît que c'était si grave que la production avait peur d'arrêter l'émission carrément parce que tu t'es retrouvé entre la vie et la mort. Est-ce que cette version de l'histoire est vraie ? Alors oui, en fait, c'était en rentrant d'Assigny. Et en fait, sur la route, il a commencé à pleuvoir. C'était vraiment au début de la saison des pluies où les pluies étaient très fortes. Et donc, j'avais une voiture très basse qui était une Porsche Booster très basse avec le moteur à l'arrière. Et c'est une voiture qui est manuelle, donc qui patine très facilement. Et donc, j'ai fait un aquaplaning et je me suis retrouvé dans un des piliers de… de l'autoroute de Bassam, là, de face. Et donc, c'était vraiment… C'était assez grave parce que j'ai eu neuf points de suture sur la tête. Tu as laissé une grande cicatrice. Une grande cicatrice, oui. Et quelques éraflures sur le front. Mais je suis resté inconscient pendant un moment. Des jours ? Non, 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 pas des jours. Jusqu'à l'hôpital, mais je suis resté inconscient pendant un moment. Tu as eu peur pour ta vie ? Oui, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Comment psychologiquement tu as géré cette période ? En fait, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Et je pense que si je m'en suis sorti sans séquelles, à part les cicatrices physiques que je peux avoir, j'ai tous mes membres. Mon cerveau n'est pas atteint. Je réfléchis et je vais très bien. J'ai aucune raison de vouloir arrêter tous mes projets ou me dire… Ça veut dire que j'ai encore mon temps pour pouvoir accomplir ce pourquoi je suis là. Donc je ne me suis pas dit que je vais arrêter le tournage ou quoi que ce soit. J'ai pris le temps pour me reposer. Et quand j'ai senti que j'étais suffisamment apte, comme je me suis engagé, j'ai poursuivi. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que si tu n'as pas effectué de choix à la fin du programme, c'est parce que tu es un garçon compliqué ? Non, je ne pense pas être compliqué. Après, je ne cherche pas la femme idéale parce que ça n'existe pas. Je pense que quand on a 20 ans, peut-être, on peut penser comme ça. Moi, j'en ai 36 et je pense que j'ai eu suffisamment d'aventures pour me rendre compte que la femme idéale n'existe pas. Mais toutes les personnes qui étaient candidates et qui étaient là sont de belles personnes. mais ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour moi, parce qu'il s'agit au final de moi et de mon choix, de la personne que j'aimerais avoir à mes côtés sur du long terme. Donc, je considère que ces personnes-là sont de très belles personnes, mais ne me correspondent pas à moi. Mais à un moment donné dans le programme, on a eu l'impression que tu as eu de vrais coups de cœur pour ces deux filles finalistes. Que la difficulté aurait été d'ailleurs de choisir entre toutes les deux, parce qu'on avait l'impression que tu en étais tombé amoureux. On s'est trompé, on dirait. Non, effectivement. Après, on présente les choses dans un idylle pour montrer qu'il y a une certaine complicité. En fait, disons que c'est comme un début de relation où les gens apprennent à se connaître. On est encore dans ça. On n'est pas dans une relation où… Le temps n'était pas suffisamment… Il n'y avait pas suffisamment de temps pour dire qu'on est amoureux, que c'est la personne qu'on veut et personne d'autre. Si encore, il y avait une personne qui se démarquait vraiment et pour qui on disait « je commence vraiment à avoir des sentiments pour cette personne-là », ça ne m'aurait pas dérangé de faire un choix. Mais là, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'il y en a que tu revois après le show ? Oui, il y a Stéphanel que je revois de temps en temps. Oui, seulement… Ça aurait pu être elle, non ? Stéphanel, c'est une très belle personne. C'est une très belle personne. Après, je ne pense pas que nos chemins vont dans le même sens, mais c'est quelqu'un de très bien. Est-ce qu'entre la fin du bachelor et aujourd'hui, tu as eu le temps de trouver l'amour ? Le bachelor, ça date il n'y a pas très longtemps. Est-ce que j'ai eu le temps de trouver l'amour ? Non, pas encore. Fais attention à ce que tu dis. Oui, oui, oui. Tu vas assumer ça après. Le plus beau souvenir que tu gardes de ce programme ? De ce programme ? En fait, chaque… Le plus beau souvenir que je garde de ce programme ? Je l'ai dit, je crois, dans la dernière émission, c'était la marche avec les lions. Effectivement, c'était quelque chose d'extraordinaire, que je ne pensais pas faire dans ma vie une fois au Sénégal. Oui. Et le pire souvenir, alors ? Le pire souvenir… Je crois que c'était la nuit passée à la réserve de… Des illoges ? Non, pas que j'ai dit ça passée. Ça fait de la mauvaise pub pour eux. Non, mais bon… C'est un peu normal. Si tu as peur des animaux… Le pire souvenir, je pense, ce sont les longs tournages. Parce qu'effectivement, pendant la journée, on fait des sorties, on fait des dates. Et le soir, on fait la remise des roses. Et après, il y a le confessionnal… Et on peut finir à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Et parfois… Moi, je le vois sur les confessionnales. Et après la cérémonie, il y a les confessionnales. Donc, il faut encore avoir l'énergie d'être devant la caméra pour parler, pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi. Et moi, je vois parfois, j'ai une tête de fatigué, de déterré. Oui. C'est un peu normal, ça. Franchement, les tournages, c'était épuisant. Est-ce que le fait de ne pas avoir trouvé l'amour dans l'émission, est-ce que ça, ça t'a fait regretter d'y avoir participé ? Non, je… Pour toi, ça n'a pas été une perte de temps. Ben, ce n'est pas une perte de temps parce que c'est une expérience. Et aujourd'hui, je tire beaucoup de cette expérience-là. Je vois souvent, je reçois plein de commentaires qui me disent « Oui, tu as perdu notre temps à regarder. On a regardé. Pourquoi au final, tu ne choisisses personne ? » Mais en fait, vous m'avez accompagné dans mon histoire. C'est ça. J'ai peut-être choisi personne, mais on a tous vécu des choses intéressantes, en tout cas de belles histoires qui pouvaient commencer. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le Bachelor ? Est-ce qu'il y a un avant et après Joe Williams ? Je pense que c'est une continuité de la personne que j'étais avant. C'est vrai que pas autant surexposée. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être plus forcément besoin de me présenter, parce qu'on m'appelle le Bachelor justement. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt discret, malgré le fait que je sois dans les médias, dans les digitales, que je connaisse beaucoup des gens du showbiz, etc. Mais j'ai toujours été dans mon coin. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que même en voulant être dans mon coin, on essaie tout le temps de... Enfin, on ne peut pas me louper. C'est mort, c'est mort, frère. Je ne peux même plus aller faire mes courses seul. Ah non, 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 c'est fini là. Si c'était à refaire Joe Williams, est-ce que tu accepterais de participer à une autre émission de ce genre-là ? De ce genre-là ? Oui. Non, je ne pense pas. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Pour moi, c'était la seule et l'unique. As-tu été totalement sincère dans ce confessionnel ? Oui, entièrement. Merci Joe.